C'est parti pour la nouvelle leçon de phonologie. Alors comme tu le sais, on va faire un petit rappel du dernier son que l'on a vu ensemble avant de découvrir le prochain. Le dernier son que nous avons vu ensemble, c'était le son I, donc avec les lettres G et N qui sont mariées, qui sont ensemble. Pour le geste, je te rappelle que tu utilises ton index, tu viens le mettre sur ta narine et tu remontes sur ton nez jusqu'à l'arête du nez et tu redescends de l'autre côté pour bien signifier justement le mot repère qui est le mot montagne. Alors je t'ai mis justement la montagne en mot exemple et je t'ai mis aussi le signe. Donc bien mémoriser que le son I, c'est avec les lettres G et N. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu différent de l'habitude parce que tu vas le voir, je ne vais pas te présenter un nouveau son à proprement parler ou alors je peux dire que c'est un son mais qui ne s'entend pas. Donc du coup, ça n'est pas vraiment un son. Donc ce que je vais faire, c'est te présenter d'abord le mot repère qui est le mot hibou. Donc hibou, je vais te demander comme d'habitude de me trouver les sons qui sont à l'intérieur du mot hibou. Le mot hibou est composé de trois sons comme je l'ai mis dans les petits ronds. Donc le son I, le son B et le son O. Alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai isolé les lettres qui correspondent à chacun des sons du mot. Donc pour le son I, c'est la lettre I. Pour le son B, c'est la lettre B. Et pour le son O, eh bien c'est le O et le U. Ce qui fait qu'il nous reste une lettre qu'on n'entend pas mais qui est pourtant là. Alors c'est une lettre qui est muette. Tu sais ce que ça veut dire, on en a déjà parlé. Et donc c'est sur cette lettre-là que l'on va travailler aujourd'hui sur le H muet. Alors le H muet, tu vas pouvoir le trouver très souvent en début de mot. Alors je t'ai mis trois exemples que tu vas retrouver dans ta maison justement du H. Nous avons en premier mot un hérisson. Donc on a le H au tout début. Un homme. Alors là, je fais la liaison, c'est-à-dire que je fais chanter le N du mot un avec le O du mot homme. C'est ça la liaison. Puisque le H ne se prononce pas du tout, c'est comme s'il n'était pas là. Donc un homme. Et en dessous, par les temps qui courent, c'est toujours appréciable, un hamac. On a aussi un mot que l'on utilise assez souvent qui est le mot huit. Donc maintenant, tu sais que le nombre huit, il a un H muet. Donc tu es capable de l'écrire. Tu peux aussi trouver le H muet à l'intérieur des mots. Donc le principe est le même, il est là, mais tu ne t'en occupes pas. Donc les mots qui te sont présentés sont de haut en bas, aujourd'hui. Ensuite, un rhume et dehors. Une petite astuce pour savoir si le H à l'intérieur d'un mot est muet ou pas. Eh bien, il va falloir que tu utilises ce que tu sais déjà, ce que l'on a vu ensemble en classe. On a vu que le H, la lettre H, pouvait se marier avec une autre lettre pour former un son. Donc je te l'ai mis, par exemple, pour le mot chapeau. Le H, il est marié, il est associé à la lettre C pour former le son CH. Donc si le H est accompagné d'un C juste devant, je précise. Alors le H, là, on va l'entendre, mais on l'entendra avec le C pour faire le son CH. Je le répète. On a vu aussi le son F qui pouvait s'écrire avec un P et un H. Donc si tu trouves un P et un H dans un mot, ils se liront ensemble. Du coup, si c'est une autre lettre qui est devant le H, alors le H sera muet. Il ne se prononcera pas. Alors maintenant, tu vas pouvoir prendre ton ardoisé, ton feutre et t'entraîner à écrire la lettre H. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on trace la lettre H. On l'a déjà vu, mais bon, c'est jamais inutile de le revoir. Donc je vous ai mis la ligne Terre. C'est celle à partir de laquelle toutes les lettres commencent sur votre lignage cahier. Donc le H, en fait, c'est un peu un mélange de L et de N. Donc on part de la ligne Terre. Hop. On monte, on revient un petit peu en arrière et on descend bien droit. Alors moi, avec la souris, c'est compliqué, mais vous devez descendre bien droit. Donc je touche la ligne Terre. Et là, je remonte le long de mon trait jusqu'au croisement et je viens faire une belle jambe. Hop, comme ça. Garde ton ardoise et cette fois-ci, on va passer à la dictée de mots. Alors, je précise, tu vas voir après dans les diapositives, je vais te donner le squelette du mot. C'est-à-dire que je vais symboliser chaque lettre du mot par un rectangle. Et le rectangle qui sera marron, c'est là où on trouvera la lettre H muette. D'accord ? Donc ça, c'est pour t'aider. Ici, nous avons le mot « hut ». Alors, attention, les deux petites cases oranges, c'est pour te dire que ce sont les deux mêmes lettres qui sont dans ces cases-là. Donc à toi de voir lesquelles. On va passer à la dictée de syllabes. Alors, ici, l'objectif, c'est que tu différencies bien le H muet, le H utilisé avec le C pour faire le son CH et le H utilisé avec le P pour faire le son F. D'accord ? Donc si tu entends le son CH, il faudra un C et un H. Si tu entends le son F, eh bien, je veux un P et un H. Je ne veux pas de F. D'accord ? Ça, c'est important. Sinon, on ne travaille pas l'objectif de la journée. Et si tu n'entends rien, eh bien, tu commences ta syllabe par un H muet. Première syllabe, CHOU. Je répète, CHOU. Deuxième syllabe, OR. Je répète, OR. Troisième syllabe, PHAR. Je répète, PHAR. Quatrième syllabe, HUM. Je répète, HUM. Cinquième syllabe, ONCH. Je répète, ONCH. Dernière syllabe, FAU. Je répète, FAU. Je répète, ONCH.